Dans la vidéo précédente, je vous donnais de petits exercices écrits pour identifier les choses sur lesquelles vous procrastiniez et vous inviter à faire des colonnes. A gauche, les tâches d'objectifs immédiats, principalement les corvées. A droite, les choses que vous devez faire pour parvenir à des buts plus éloignés et importants. Continuons donc sur cette colonne de droite, où vous avez normalement mis en regard de chaque ligne un oui ou un non après le fameux test du loto. Autrement dit, si vous gagnez au loto aujourd'hui, auriez-vous toujours le même objectif ou pas ? Si vous n'avez pas encore fait ces exercices, je vous encourage à les faire. Vous allez découvrir des choses intéressantes, pour ne pas dire capital, pour votre avenir. Et puis vous revenez après ici, évidemment. Vous avez une majorité de non ? Eh bien, il n'y a pas besoin d'être sorti de l'ENA pour comprendre. Ce que vous faites dans la vie, les buts que vous poursuivez, n'incarnent pas ce que vous désirez vraiment. Ne sont pas les vôtres ou les deux à la fois. Nous verrons ce qu'il convient de faire aux prochaines vidéos, avec déjà un avant-goût certain à la fin de celle-ci. Vous avez une majorité de oui dans votre colonne de droite ? Bravo ! Ça veut dire que vos buts correspondent à vos souhaits réels et profonds. En revanche, les choses pour lesquelles vous procrastinez, et qui sont censées correspondre aux marches pour y parvenir, elles n'ont rien de réel et profond. Et sont sûrement superficielles et fausses, car empruntées à d'autres. Voyons donc ce qu'il convient de faire pour rectifier le tir pour les oui. Alors comment se fait-il que pour les objectifs qui correspondent à vos désirs, à vos désirs profonds, vous procrastinez sur les tâches qui y mènent ? Ça paraît illogique, n'est-ce pas ? On devrait être content d'être sur la bonne voie, et de faire tout ce qu'il faut pour arriver là où on rêve d'être. Comme on dit, il n'y a de fin heureuse qu'au voyage heureux. Et bien pour comprendre, il va falloir vous poser quelques questions supplémentaires. Suis-je trop impatient d'y arriver ? Tellement impatient que voir tout ce qu'il vous faut faire en amont, vous fatigue d'avance. Du coup, vous ne faites rien, ou vous repoussez inconsciemment jusqu'à ce que l'échéance soit dépassée, afin d'avoir l'excuse qu'il est maintenant trop tard. Dans ce cas, il faudra vous départir d'une mauvaise habitude, celle qui consiste à vouloir tout, et tout de suite. Je connais ce cas par cœur, car c'est le mien. Ma maman disait toujours, avec son bel accent ordonné, « Oh ben Lilier, lui, il voudrait toujours avoir fini avant de commencer. » C'est vrai qu'elle me l'a seriné plus souvent qu'à mon tour. Peut-être d'ailleurs que ses reproches, qui parfois avaient des allures d'admonestation, et à juste titre, notamment quand je bâclais mon travail, n'ont fait qu'ancrer un peu plus en moi cette mauvaise habitude. On va savoir, quoi qu'il en soit, la façon que j'ai eu de m'en sortir fut, et je vous donne une recette qui fonctionne ici, de relativiser, de ralentir, de me dire simplement que tout vient à point, à qui sait, attendre. Et cette maxime, sagesse populaire, est une ode à l'humanité. Car l'humanité, je le rappelle, est la seule espèce sur Terre à subir la quatrième dimension, le temps. Tout le reste de la création vit dans un présent permanent et n'a donc jamais besoin d'attendre. Vous en saurez plus dans cette liste de lecture sur le temps. Mais revenons à nos moutons. En attendant les prochaines vidéos qui en parlent, vous pouvez commencer par accepter le fait que tout but, même si c'est un désir brûlant, devra passer l'épreuve du temps, car vous êtes conçu ainsi. En tant qu'humain, vous devez subir ce maudit tampon temporel, le buffer pour les chébrans, indissociable de tout accomplissement. Donc, comme un voyage de mille lieux commence aussi par un premier pas, contemplez votre but et faites un tout petit pas dans la bonne direction. Assez petit pour être heureux de le faire, car il ne changera que très peu votre vie sur le moment, et assez grand pour amorcer le voyage. Un petit pas, donc, puis un autre, puis un autre, etc. Vous les ferez joyeusement, et toute idée de procrastination ne vous effleurera même pas. Ainsi arrive la seconde question. Ai-je vraiment pris le bon chemin ? Est-ce que les sous-butes par lesquelles vous croyez devoir passer vous mèneront vraiment là où vous voulez aller ? Ou est-ce que vous vous êtes laissé influencer par des gens ou des croyances qui vous disent qu'il n'est possible d'y arriver qu'en passant par là ? En gros, fais comme moi, sinon tu vas dans le mur. Donc, dans ce cas-là, la seule chose à vous dire est que votre but est votre but. Le fait qu'ils puissent ressembler à s'y méprendre à celui d'autres personnes qu'ils ont déjà atteints ne veut pas dire que vous, moyens à vous, doivent être absolument les mêmes que les leurs. Et là, encore une fois, ce sera votre intuition qui vous guidera. Si vous voulez l'indépendance financière, par exemple, et que vous croyez devoir passer par les sept, les dix ou je ne sais combien règles absolues et incontournables au travers desquelles le pape, un tel de la finance, vous oblige à passer, mais que ça vous crée un malaise ici ou vous rend malade tout court, ça veut dire que ces moyens à lui ne sont pas les vôtres. Et voilà pourquoi vous procrastinez. Donc, dans ces cas-là, ne forcez pas. Ne cherchez pas plus loin. Vous ne faites pas les bonnes choses pour y arriver, ou plutôt vous ne faites pas les choses en accord avec vos valeurs pour y arriver. Valeurs qui sont sûrement aux antipodes de celles de celui qui vous dit de faire ces choses. Même si vos buts paraissent les mêmes. En effet, l'intuition est immédiate sur le moment. Vos tripes vous parleront de ce que vous faites ou allez faire maintenant et se moquera de savoir si c'est bon ou pas pour un hypothétique but plus éloigné ou je ne sais quoi. Cette seconde question correspond aussi à la question à vous poser pour les buts de votre liste de droite auxquelles vous aviez répondu non. Sauf qu'ici, ça va plus haut que la simple procédure, les sous-buts qui ne vous correspondraient pas. C'est carrément la finalité qui n'est pas la vôtre ici. Vous devrez alors écouter votre intuition qui vous dit de faire autre chose. Et cette autre chose, c'est quoi ? Nous verrons cela dans les vidéos suivantes. Utilisez l'intuition pour trouver sa voie après avoir vu ici comment ne pas prendre celles qui ne nous conviennent pas. Pour un avant-goût certain, vous pouvez déjà aller visionner ma liste de lecture et créer votre vie ici. Voilà les amis, vous savez maintenant quel sort réserver à vos objectifs listés dans la liste de droite, qu'ils soient réels ou profonds, ou empruntés à d'autres. Nous verrons quoi faire pour déterminer ce que vous désirez vraiment dans la vie dans les prochaines vidéos, mais à mon début, et peut-être de retrouver son rêve d'enfant, vous ne croyez pas ? Pensez à me laisser un pouce vers le haut, à vous abonner en cliquant ensuite sur la petite cloche, puis sur toutes les notifications pour être informé de mes futures publications et séminaires, à commenter avec vos propres objectifs et vos résultats. Vous pouvez aussi revenir dans quelques jours ou semaines ici pour nous parler des résultats que les exercices décrits ici ont donnés dans votre vie, puis à partager avec tous ceux et celles qui se battent et s'épuisent à poursuivre des objectifs qui ne sont pas les leurs, ainsi qu'en drainant leur énergie vitale avec des moyens pour arriver encore plus éloignés d'eux-mêmes. Visitez également ma boutique en ligne où vous trouverez d'ailleurs mon programme Agir Maintenant qui prend en compte toutes ces données, toutes ces variantes et surtout votre sensibilité pour vous aider à faire ce qui vous rend heureux maintenant. Un passeport essentiel pour tout faire en temps et en heure, je vous le garantis. Tous mes autres programmes et livres numériques vous aideront également à atteindre la paix sans attendre. Je vous souhaite le oui à tout ce que vous entreprendrez.